Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech. Aujourd'hui on va parler des nouveautés iOS 13. On va essayer de déterminer tout ce qui a été nouveau sur iOS 13. C'est donc sur Vision Hitech. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu et à liker, à partager avec vos amis. Allez, on va tout de suite voir toutes ces nouveautés très intéressantes. C'est parti donc pour les nouveautés iOS 13 sur iPhone XS Max. Première nouveauté, c'est que Apple lors de la WWDC a annoncé un déverrouillage rapide de plus de 30% avec Face ID. Une fois que l'iPhone a repéré votre visage, automatiquement il se déverrouille. C'est quand même très efficace. Alors là aussi, vous savez que sur Vision Hitech, on parle d'accessibilité et on parle aussi de personnes en situation de handicap visuel. Donc aucun problème, sachez que Face ID, ce n'est pas réservé qu'aux voyants. Vous pouvez déverrouiller votre iPhone en Face ID malgré que vous soyez malvoyant ou non-voyant. Pas mal de personnes m'ont posé la question si en tant que non-voyant, on pouvait déverrouiller un iPhone avec Face ID. Alors la réponse est oui. Dans cette vidéo, on verra aussi les premiers bugs apparus avec VoiceOver sur la première bêta iOS 13. Ici, l'App Store par exemple, lorsque vous avez installé cette première bêta et que vous servez de VoiceOver, si vous voulez l'utiliser. Il y a donc un gros bug, c'est que l'App Store n'est pas accessible si le VoiceOver est en route. Voilà pourquoi je vous disais lors de la première vidéo de faire très attention lorsque vous installez la première bêta, puisque des bugs sont présents et des fois, ils ne sont pas moindres. Donc c'est assez pénible, puisque ici normalement si on enlève le VoiceOver et qu'on lance l'App Store, on voit ici que l'App Store est entièrement accessible aux personnes qui n'ont pas VoiceOver en place. Donc un gros bug avec VoiceOver, comme je vous disais, attention, ces premières bêta sont parfois énormément buggées. Et ici, pour profiter, pour les personnes voyantes, vous voyez qu'on peut profiter, même sur l'Apple Store, du mode nocturne, du mode inversé. Et ça, c'est vraiment super génial. Là, Apple a fait un bon boulot pour justement apaiser vos yeux, car la vue, c'est super important. Allez, on passe tout de suite justement à ce mode nocturne. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce mode nocturne ? Alors, lorsqu'on va dans le panneau de contrôle, on peut donc avoir avec un 3D Touch sur l'icône luminosité, on peut donc avoir aspect sombre désactivé, on peut le mettre en léger, et ici, on s'est mis en aspect sombre. Le Night Shift, ça veut dire que lorsque la nuit va tomber, il vous mettra le mode sombre automatiquement à la tombée de la nuit. Et ça peut être très sympa au niveau, justement, des personnes qui veulent se mettre en automatique. Et on a un autre bouton True Tom qui est apparu, qui, lui, justement, joue avec la bonne luminosité par rapport au jour, et vous adapte votre écran suivant le soleil, suivant la luminosité extérieure. On peut remarquer aussi dans Réglages que tout a été restructuré. Alors, avant, le menu Accessibilité se trouvait dans Général, et aujourd'hui, il se trouve sur la première page des Réglages. Mais peut-être qu'il va changer. Alors, je vous mets un très gros ici sur votre écran. Le menu Réglages a vraiment énormément changé. Ils ont regroupé par thème, et c'est plutôt pas trop mal. Réglages, mode avion, Wi-Fi, Bluetooth, oui, données cellulaires, partage de connexion, notifications, son et vibrations, ne pas déranger, temps d'écran, général, centre de contrôle, luminosité et affichage, accessibilité, bouton. Voilà, donc ici, on trouve juste dessous, luminosité et affichage, le menu Accessibilité. Alors, comme on parle d'accessibilité sur la chaîne Vision Hightech, on va vérifier ensemble tout ce qui aurait pu changer dans Accessibilité. Alors, pour l'instant, pas de nouvelle voie. C'était annoncé à la WWDC, mais pour l'instant, en France, on n'a pas de nouvelle voie. Il y a des nouveaux menus dans Accessibilité, mais comme vous savez, toutes les bêtas, quand elles sortent, elles ne sont pas toutes francisées. Donc, il y a encore pas mal de boutons qui sont là aussi en anglais, donc pas mal de bugs, si on peut appeler ça des bugs, mais en tout cas, pas mal de choses qui n'ont pas été traduites. Voilà pourquoi je vous dis, attendez avant vraiment d'installer une de ces bêtas, si vous ne voulez pas avoir un iPhone assez peu utilisable. On rende Accessibilité. Réglages, bouton, accessibilité, en tête. Les fonctionnalités d'accessibilité vous permettent d'adapter votre iPhone à vos besoins. Vision, en tête. Volume sauver, oui. Oui, bouton, zoom, oui, bouton. Alors, voice sauver, il existe toujours. On a le menu zoom. Loop, non, bouton. On a toujours la loupe. Affichage et taille du texte. On a toujours affichage et taille du texte. Mouvement, bouton. Mouvement, on a donc des nouvelles choses à ce niveau-là. Contenu énoncé, bouton. Contenu énoncé, on l'avait déjà. Description audio, oui, bouton. Physique et moteur, en tête. Physique et moteur, c'est ici que ça va devenir intéressant. Vous allez voir qu'au niveau de cet handicap, on a quelques petites nouveautés que Apple apparemment nous réserve. Toucher, bouton. Face, idée, attention. Bouton. Contrôle de sélection. Non. Bouton. Contrôle vocal. Non. Bouton. Contrôle vocal. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau. Si on rentre à l'intérieur. Accessibilité. Contrôle vocal. Désactivé. Contrôle vocal vous permet de contrôler votre appareil iOS avec votre voix. En savoir plus. Lien. Annuler. Bouton. Contrôle vocal vous permet de contrôler votre appareil iOS avec votre voix. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu le message là, mais par contre, ça a l'air vraiment intéressant. Et je ne pense pas que ça va être que pour les personnes en situation de handicap TMS, membres supérieurs par exemple, mais je pense que ça va intéresser pas mal de personnes handicapées visuelles par exemple, où on va pouvoir gérer apparemment l'iPhone à la voix. Ça va être super intéressant les amis. Franchement, faites-moi un retour dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité qui pour l'instant... Navigate System Species and App. Open Apport Species by Nemo. Return to the Previews créant. Interact with Scréant Item. Ta on a Scréant Item. Comme vous entendez, c'est en anglais. Ok ? Donc, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos si la bêta évolue et si elle évolue en français. Personnaliser les commandes. Langues. Anglais. Etats-Unis. Bouton. Alors, pour l'instant, on n'a que les langues. Anglais. Etats-Unis. Personnaliser les commandes. Bouton. Apparemment, on va même pouvoir personnaliser les commandes vocales. Donc, ça veut dire que ça va être super intéressant. Dites-moi ça dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment. J'aimerais bien avoir vos avis sur cette nouvelle fonctionnalité qui n'y était pas avant dans sous iOS 10. Vocabulaire. Bouton. Vous pouvez apprendre de nouveaux mots à contrôle vocal en ajoutant des entrées de vocabulaire. Ça devient super intéressant. Je ne sais pas ce que vous entendez, moi, mais je pense qu'on va avoir un petit régal de ce côté-là. Énoncer les commandes. En tête. Afficher la confirmation des commandes. Activez. Émettre un son à la reconnaissance. Désactivez. Afficher les conseils. Activez. Les conseils sur les commandes vous aident à vous familiariser avec le contrôle vocal en suggérant des commandes et en fournissant des conseils pendant leur utilisation. Superposition continue. En tête. Superposition. Aucune. Bouton. Les superpositions affichent des numéros ou des noms sur le contenu à l'écran pour accélérer les interactions. Fondez sur l'attention. Désactivez. Permet au contrôle vocal de se réactiver quand vous regardez votre iPhone et de suspendre son activité quand vous regardez ailleurs. Là aussi, ça va être une énorme avancée pour les personnes ne pouvant vraiment pas utiliser leurs mains. Et juste avec le regard, ils vont pouvoir déclencher l'assistance vocale. Là, c'est vraiment énorme. Apple continue et enfin continue dans le bon sens pour l'accessibilité et pour d'autres handicaps. Franchement, je trouve vraiment là ici très évolutif iOS 13. Et je trouve que c'est là cette fois une vraie mise à jour majeure. Et une mise à jour majeure en évolution à l'accessibilité. Car derrière, je ne vous ai pas dit, je trouve vraiment, vraiment plus fluide. Et lorsqu'on, en plus maintenant, on navigue, on ressent un petit, on ressent des petits tocs haptiques qui permettent aussi de savoir qu'on a avancé ou qu'on a reculé. Donc, ces petits tocs, c'est vraiment très sympathique. C'est vraiment très doux. Et je pense que Apple a donc mis ces petits tocs pour une certaine raison. On va certainement le savoir au fur et à mesure des évolutions des bêtas. L'utilisation de l'iPhone est de plus en plus fluide. En tout cas, sur iOS 13. Et je trouve ça vraiment très sympathique, très fluide, très rapide au niveau de l'évolution du voiceover. D'ailleurs, il y a quelques évolutions au niveau du voiceover. On va les voir tout de suite après. On peut donc en plus améliorer le contrôle vocal. Alors, bouton latéral, c'est pour déclencher justement l'accessibilité qu'on veut désir, le voiceover, la loupe, le zoom, etc. Apple TV Remote. Là, c'est pas mal aussi une petite évolution. Écoutez ça. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir utiliser la télécommande de l'Apple TV pour justement arrêter le balayage et utiliser par exemple l'intégralité de cette télécommande pour naviguer sur notre iPhone. Et là aussi, c'est quand même une grande évolution. Dites-moi ce que vous pensez là aussi encore de cette fonctionnalité qui va être certainement appréciée par beaucoup d'utilisateurs. Clavier. Bouton. Alors, au niveau du clavier, rien de spectaculaire. Audition. En tête. Appareils auditifs. Bouton. Audio barre oblique visuelle. Audio mono. Désactivé. Alors, pour les personnes malentendantes, il y a eu quelques évolutions ici. On a donc des possibilités. Diffuser le même contenu sur les haut-parleurs gauche et droit. Suppression du bruit. Activez. La suppression du bruit réduit les sons ambiants lors d'appels si le récepteur est collé à votre oreille. Balance. En tête. 50%. Réglez la balance du volume audio entre les canaux gauche et droit. Visuelle. En tête. Flash LED pour alerte. Activez. Clignotement simué. Activez. Clignotement simué, ça veut dire que le flash de notre iPhone clignotera quand même s'il y a par exemple la sonnerie, quelqu'un qui vous appelle, un message, etc. Utilisez le flash LED pour les alertes lorsque le bouton sonnerie est sur silencieux. Général. En tête. Accès guidé. Non. Siri. Bouton. Raccourci accessibilité. VoiceOver. Voilà, donc on est maintenant en raccourci accessibilité. C'est le triple tap pour avoir le VoiceOver en marche. On va tout de suite aller voir justement les solutions, les nouvelles solutions par rapport à l'accessibilité de VoiceOver. J'espère que pour l'instant cette vidéo vous plaît. Dites-moi ça justement dans les commentaires ce que vous avez pensé toutes ces nouveautés iOS 13. Surtout pensez bien à liker et à vous abonner sur Vision Hitech. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Vision Hitech. Surtout n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les nouveautés iOS 13 sur l'accessibilité. Il y aura bien sûr d'autres vidéos. On va traiter donc des nouveautés en général. Celle-ci était vraiment prévue pour les personnes en situation de handicap. C'est le but. Il faut donc penser aux personnes en situation de handicap. Si vous voyez cette vidéo, partagez cette vidéo. Dites à votre entourage ou à vos amis qui peuvent être malheureusement en situation de handicap. Pour les personnes âgées, les seniors qui voudraient se lancer dans le tactile, l'iPhone devient de plus en plus accessible. Et ça, c'est vraiment top. Merci donc de liker la vidéo, de la partager, abonnez-vous. Sur Vision Hitech, ça fait toujours plaisir. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501